Bonjour, je suis Liliane. Ensemble, nous allons visiter les bureaux du TORP pour l'Afrique francophone au Cameroun. Suivez-moi. Nous sommes situés à Yaoundé, à la montée Iligé-Sono, juste à côté de l'hôtel Grand Moulin. C'est par ici. Nous sommes au deuxième étage. Bonjour, Faurès. Bonjour. Nous venons de nous installer, mais nous fonctionnons déjà, car vous savez, il ne faut pas négager les faibles commencements. L'équipe du TORP en Afrique est constituée de deux missionnaires, Emmanuel et Adéline, et de quelques bénévoles dont je fais partie. Nos bureaux sont constitués ainsi qu'il suit. Cette cuisine va nous servir de salle d'écoute et de prière. Nous y recevrons les contacts qui viendront pour un problème ou pour un autre. Nous aussi aurons voulu un entretien physique plutôt que virtue. Ici, c'est le bureau des bénévoles, ceux qui assistent Adéline et Adéline dans notre tâche. C'est la forme. C'est la forme et toi. Ça va, ça va. Ici, c'est le bureau d'Emmanuel et Adéline. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Julien. Bonjour, Adéline. Bonjour, Julien. Emmanuel, peux-tu nous expliquer la raison d'être du TORP en Afrique? Merci, Léliane, pour cette brillante présentation. Effectivement, le TORP chrétien se déploie à l'Afrique angrofonde à partir du Cameroun. C'est un projet de longue date dont la réaction a commencé en 2003 lors de ma première rencontre avec Éric Sebelé ici à Yerouké. Vous devez sans doute vous poser la question de savoir si l'opportunité de le TORP d'avoir un bureau physique au Cameroun ou l'Afrique. Dégrez-vous que chaque jour, le TORP chrétien, les hommes, vous connaître Dieu, reçoivent des centaines, voire des milliers de visiteurs à plan d'Afrique. Ne pensez-vous pas qu'il faille une équipe africaine pour suivre toutes ces personnes qui viennent d'Afrique? Notre mission principale consiste en l'utilisation des méthodes modernes de communication pour diffuser l'évangile, affirmer les gens dans leur foi et susciter des ouvriers pour la Grande Commission. Nous allons à partir d'ici assurer le développement de connaître Dieu dans tous les faits francophones, constituer un réseau d'églises partenaires, de conseillers pour le suivi des internautes qui commencent à ouvrir les vies en Christ. Nous allons former des conseillers, faire la promotion du TORP chrétien de connaître Dieu. En fait, il y a fort à faire et nous ne pouvons pas y arriver sans vous. L'essentiel de nos besoins sont constitués sur tout ordinateur, pour la grande salle et pour les bénévoles, d'un vidéoprojecteur, d'une caméra numérique, d'une connexion internet d'appoint pour pallier aux insuffisances de celle actuelle et tout ce qui contribuera à la réussite de cette mission qui est la nôtre. Nous savons que chaque jour, vous êtes nombreux à être bénis par l'esthétique francophones chrétiennes. Aujourd'hui, les visiteurs du TORP d'Afrique francophones que vous êtes et vos hôtes qui émettent l'Afrique avaient l'opportunité de vous impliquer dans ce projet en nous soutenant de vos noms. Vous voulez vous répartir ces grandes aventures, la belle n'a pas de cas. Et privons l'histoire, pour un temps de victoire, et là tu es son, nos plantages.